A l'approche des fêtes de fin d'année, l'effervescence monte à Rungis, aux portes de Paris. Le ventre de la capitale française se présente comme le plus grand marché au monde de produits frais. Et malgré la crise du Covid qui se prolonge et les restrictions qui se multiplient, l'ambiance reste à l'optimisme. Les professionnels s'adaptent, un des produits phares, la volaille, sera ainsi de petite taille cette année. Là on pouvait servir de 4 à 6 personnes, petit comité. Les réveillons vont être un peu restreints, donc ça va être un bon format. Outre le Covid, la grippe aviaire il y a quelques mois a également perturbé le secteur. Celui que l'on surnomme ici le roi de la volaille prévoit même des pénuries de foie gras. On va avoir une rupture dans le canard gras, foie gras, ça c'est sûr, foie gras de canard, magret de canard, ça va être très compliqué. Après le restant, on a des quantités, des mises en place qui ont été faites, on a les volumes en face et voilà, on attend. Pour d'autres produits comme la viande ou les fruits, les carnets de commandes se remplissent plus difficilement. Cette année, c'est à cause des raisons sanitaires, ça a un peu du mal à démarrer. Après, la qualité de la marchandise est au rendez-vous. Malgré l'augmentation du fret, vous avez quand même des produits de qualité, fraîches et on se bat pour avoir des bons prix. Malgré les incertitudes économiques, de nouvelles tendances se profilent aussi sur les tables des fêtes. A Rungis, on découvre par exemple l'huître végétale ou encore des œufs de saumon sans saumon. De quoi alimenter les débats en famille. Merci. Merci.